Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau commentaire. Il y en a rarement et bien souvent quand il y en a un, c'est de la libre pensée personnelle sur l'actualité. Aujourd'hui, ça ne va pas déroger à la règle. Je trouve sincèrement qu'il y a quelque chose de grave qui se passe et je voulais prendre parole là-dessus. Comme à l'habitude, le gameplay ne sera finalement là que pour habiller mes pensées. Aujourd'hui, je suis tout à fait conscient que je vais marcher sur des oeufs puisque je vais parler de Halo Infinite et surtout de la réaction des gens autour du jeu et des graphismes. Parce que ça fait 10 ans que je suis sur cette chaîne et encore plus longtemps que je me balade dans la communauté Halo pour remarquer comment elle fonctionne. Quand on apprend la sortie d'un nouveau jeu et lorsqu'on voit arriver les premières images, c'est la fin du monde. La licence est morte, le jeu sera nul et j'en passe et j'en passe. On parle souvent aujourd'hui des minorités bruyantes, peut-être. Ce que je remarque, c'est quand le jeu arrive en fin de vie ou est même dépassé, les joueurs se retournent dessus et déclarent qu'il n'était pas si mauvais. Et c'est un cycle et ça recommence encore et encore. Mais plus on avance dans le temps, plus les critiques sont dures, vulgaires, haineuses. Et personnellement, je ne comprends pas ça. Quand on regarde les commentaires, on a des fans d'Alo qui se sentent trahis, qui crient qu'on se fout de leur gueule. Bon, à la limite, passons. Mais il y a des mecs genre PlayStation Pro qui viennent nous insulter. Et ça, je ne comprends vraiment pas ce genre de choses. Donc aujourd'hui, quand on regarde les commentaires, on a les mecs d'en face qui viennent crasher et on a les mecs de chez nous qui viennent crasher. En fait, aujourd'hui, YouTube et les réseaux sociaux sont devenus un déversoir de haine, rien de plus. Et ça, ça me dégoûte. Ne comprenant pas cette attitude, j'ai fait des recherches pour essayer d'un peu mieux cerner ce genre de personnes. Des études psychologiques ont été faites et visiblement, c'est seulement un phénomène de société. Les gens s'estiment avoir le droit de crasher derrière un écran sous prétexte qu'ils sont anonymes. Je trouve ça extraordinaire et pas dans le bon sens. Cette chaîne a été créée dans le but de partager une passion de Halo, pas de la haine. Cette chaîne a été créée pour diffuser du contenu le plus large possible et plaire au plus grand nombre. Et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Beaucoup d'autres chaînes sont dans ce même créneau. Et face à cela, il y en a d'autres qui sont à l'exact opposé, qui surfent sur cette haine pour faire du clic et faire peur. C'est une grande mode chez nos Américains, par exemple. Mais eux, c'est encore un autre problème et je ne veux pas l'approfondir. Pour revenir sur les articles que j'ai pu lire, de toute évidence, les gens confondent liberté d'expression et haine. Deux choses bien différentes. C'est plus simple de communiquer avec des messages courts qu'avec des messages longs, argumentés, qui risquent de ne pas être lus. Mais je n'ai trouvé nulle part de réponse à ma question. Pourquoi prendre du temps pour déverser de la haine ? C'est un coup de gueule, j'en ai tout à fait conscient. Une nouvelle fois, la communauté va s'entre-déchirer jusqu'à la sortie du jeu, se calmer une semaine le temps de le découvrir et repartir. Les camps pour certains vont peut-être s'inverser, mais le problème sera toujours le même. Créer de la haine sur un support qui n'a pas été créé pour cela. Aujourd'hui, je suis en colère de voir que je consacre autant de temps de ma vie bénévolement à des gens qui s'évertuent à s'épanouir à l'opposé de mes valeurs sur ma passion. On a des problèmes de graphisme sur un build vieillissant sur Halo Infinite ? Vous pétez un câble dessus ? Mais une seconde les mecs, Microsoft c'est un gros bonnet, son objectif c'est de faire du fric. S'ils voulaient louer leur console, au dernier moment ils auraient mis en avant leur dernier Forza, qui est putain de beau ! Vous ne croyez pas que s'ils continuent de mettre Halo sur le devant de la scène, c'est que sa version finale, ça en vaudra la peine ? Si je vais à l'encontre de vos valeurs ici, mettez-moi un pouce rouge. Dites-vous que je vous plains sincèrement. Profiter des bonnes choses, c'est tellement mieux. Je terminerai cette vidéo cette fois-ci simplement en disant Viva l'O-Infinite ! Viva l'O-Infinite !